Bonjour et bienvenue dans notre émission, le con du jour ! Et le con du jour est... Joey Starr ! Bah ouais quoi ! Didier Morville, plus connu sous le nom de Joey Starr, n'est pas contrairement à une idée reçue, le fils illégitime de Ringo Starr, mais bel et bien un pionnier du rap français. Dans les années 90, Joey Starr va largement contribuer à l'explosion de la culture hip-hop en France, devenant même l'idole de la jeunesse grâce à son groupe NTM, dont beaucoup de compositions révolutionnaires marqueront longuement les esprits. L'authentique sincérité du jeune Joey Starr n'était pas à remettre en cause à cette époque, que la portée considérable de ses textes n'avait d'égal que la profondeur des vérités brutales qu'il crachait à la gueule de l'establishment. Police, machine matrice, décervelée, mandatée par la justice, sur laquelle je pisse ! Joey Starr, au sommet de sa gloire, s'est cultivé son image de bad boy. Il a souvent affaire à la justice pour divers motifs, comme la détention illégale d'armes à feu ou de stupéfiants. Mais là où excèle Joey, c'est dans la violence physique. Que ce soit envers une hôtesse de l'air, Vas-y, ferme-toi à la gueule ! son ex-compagne, Vas-y, ferme-toi à la gueule ! Un passant, Vas-y, ferme-toi à la gueule ! ou encore en tabassant courageusement un singe de 300 grammes enfermé dans une cage. Vas-y, ferme-toi à la gueule ! A vrai dire, en constatant tous les efforts que Joey développe pour retourner le plus régulièrement possible en prison, on en finit par se demander s'il n'aurait pas développé une certaine dépendance à cette forme d'amitié virile si particulière que l'on peut souvent constater dans les milieux carcérales. Oh bah zut les copines, t'avais vu que j'ai fait tomber ma starvonette ! C'est par ailleurs un phénomène assez répandu chez les rappeurs qui se vendent si fièrement de leur séjour en prison. A savoir, t'es peut-être pas considéré comme une vraie star du rap tant que tu t'es pas fait péter la rondelle sous les douches. En tout cas, Joey, lui, c'était une vraie star du rap. Pas une de ces lamentables loques aseptisées dignes d'un casting de la nouvelle star comme Booba ou Lafouine. B2-0 et Lagouine dans... Deux ballerines à Miami. Malheureusement, la situation a quelque peu évolué. En effet, sa carrière musicale étant en acte perte de vitesse, Joey dut penser à une reconversion pour maintenir sa place dans le monde sans pitié du show business. C'est donc tout naturellement que la formidable icône du rebelle se tourne vers le cinéma. Police, machine matrice, décervelée, mandatée par la justice, machine matrice, sur laquelle je pisse ! Et là, c'est le drame. L'ami de Joey en vient interpréter des policiers à l'écran. Non seulement ça représente une trahison envers la base de ses anciens fans car ça prouve son total manque de conviction envers ses anciennes idées, mais pire que tout, c'est un crime cinématographique impardonnable envers l'intelligence même du spectateur objectif qui ne pourra en aucun cas imaginer que Joey Starr puisse être crédible une seule seconde dans le rôle d'un flic. C'est une Saint-Denis brigade spéciale, les experts du 93, avec Joey Starr. Oh, vos papiers s'il vous plaît ! Non, vraiment, ça fait pas sérieux. Ouais, c'est à peu près aussi crédible qu'un remake de Rocky avec Alice et Moon. Adrien ! Mais pour le bad boy du 93, déjà en sérieux manque de crédibilité, la fin du monde arrive en 2012, quand Joey Starr accepte le rôle de sa vie dans le film de Beck BD, L'amour dure trois ans, qui sera incontestablement la consécration ultime de sa déchéance irréversible. En interprétant un homosexuel refoulé qui tombe amoureux de son prof de surf, Joey renonce définitivement au peu d'amour propre qui lui reste. Oh, tu me donnes chaud là ! Vas-y, fais-moi l'amour dans les fesses ! Bah quoi, vous êtes homophobes ou quoi ? Bah non, mais t'es un rappeur, bordel ! T'es pas censé être un putain de village people ! Mais ce n'est pas si grave pour Joey, car grâce à son manque de dignité, il fait toujours partie intégrante du microcosme qui lui semble être si indispensable, la Jet Set. Cependant, on ne peut s'empêcher de frémir d'horreur en imaginant de quelle façon il va encore devoir vendre son cul pendant les prochaines années pour garder sa place dans le showbiz. Hé Joey, j'ai un rôle pour toi. C'est l'histoire d'un flic qui arrondit ses fins de mois en suçant des bites au bois de boulogne. Ah ouais, ça a l'air pas mal ! J'espère qu'il y a des scènes de sexe ! Ouais, il y a des chances, c'est Rococic Freddy qui a écrit le scénario spécialement pour toi. Police, machine matrice, décervelée, mandatée par la justice, machine matrice, décevelée, mandatée par la justice, sur laquelle je pisse ! T'in-pac, t'in-pac, t'in-pac ! Ouais, on est balèze comme rappeur quand même ! Ah non, je suis désolé les mecs, mais c'est vraiment trop de la merde ce que vous faites. À vrai dire, je préférerais encore écouter un concert de Raphaël. Viens faire un tour dans ma caravane Je montrerai ma petite bistouquée Ouais, non, peut-être pas finalement. Si vous avez aimé le cartoon, mettez un pouce vert, laissez un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne Cashbutt Cartoon Trash. Partagez le cartoon sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Google+, xvideo.com Parlez-en à votre entourage. Ouais, faites-moi plein de pubs, que je devienne célèbre et que je gagne plein de fric et puis que je puisse enfin niquer Paris Hilton. Merci pour votre fidélité et n'oubliez pas notre devise Paix Amour Et Call of Duty Call of Duty ? Non mais tu déconnes ou quoi ? Tu sais que j'ai éventré tout un tas de connards pour beaucoup moins que ça ? Ouh !